Alors du coup, nous, on fait du parcours, des acrobaties, surtout des acrobaties au sol, de la banquine et des pyramides, donc du main à main, des pyramides humaines. Donc en fait, c'est des disciplines urbaines, des sports urbains et aussi des disciplines de cirque. Qui sont mélangés, voilà, autour d'un spectacle. Le premier artiste, messieurs, dames, il nous vient tout droit de la Guinée, Conakry. Il est venu à la nage ce matin. Un maximum d'avoir un grand pour Mr. Pedro ! On peut l'applaudir d'un coeur ! Merci ! C'est bon, calme-toi, calme-toi ! Magnifique ! Voilà, 155 kilos. Là encore, tout à l'apport de la forme. Le deuxième artiste, messieurs, dames, alors lui, il nous vient tout droit de la Roumanie. Voilà, si vos téléphones ne sont pas dans vos poches, ils sont peut-être dans la sienne. Regardez, il est grand, il est beau, il est musclé, il a les yeux verts, il est célibataire, il est gay. Il est joyeux, il est joyeux. Les esprits tordus ce soir, un truc doux. Un maximum d'accouragement, s'il vous plaît, pour Mr. Daniel. Allez, on peut l'applaudir d'un coeur. Là, on est allé dans la place. Puis il a que les matins pour se réveiller, avec son petit copain. Vous êtes un peu de partout, si j'ai bien compris. Vous de Marseille, vous de... Marseille, pareil. Tous de Marseille, en fait. En fait, l'équipe, elle est de Marseille, de base. On est trois Marseillais, un Avignonnet. Et ensuite, on joue un peu dans toute l'Europe, en fait. On fait tous les événements, les festivals, voilà, là où il y a du monde. Et voilà, on essaie de faire connaître notre groupe, de s'entraîner, de voyager, découvrir des choses. Et voilà, on profite, on s'amuse et on essaie de... d'un petit peu partager notre art et notre passion aux gens. Le troisième artiste, alors lui, voilà, il a une coupe de cheveux un petit peu bizarre. Normal, son coiffeur est en prison, donc... Et voilà, c'est son même technique. Et le action d'effortement, vous allez le voir, il est incroyable, Mr. Vivix. On peut l'applaudir. Attention, attention, Mr. Vivian. Et moi-même, le dernier artiste, le plus beau, le plus chaud, le plus sexy. Et moi, je viens de Marseille, juste à côté. Donc, s'il vous plaît, un maxi, on a fait argent pour moi-même, Mr. Vivix. On imagine que vous êtes tous passés par la gym en salle. Ça change quoi, la gym dans la rue, comme ça, avec ce public qui vous entoure ? Alors, pas du tout, on n'a jamais fait de gym, on a tout appris dans la rue, en fait. On a tout commencé dehors, avec du sable, de l'herbe, ensuite on est passé au béton. Mais non, on n'a jamais fait de gym dans notre vie. Là, maintenant, ça nous arrête, on nous a entraîné en salle de gym, mais c'est plus pour perfectionner certains trucs, sinon on a commencé plus dans la rue, en fait. Donc, vous savez tomber, en fait, c'est ça la différence ? Ouais, c'est ça, il faut apprendre à tomber dans tous les cas, dans ce genre de sport, on est obligé d'apprendre à tomber, vu que c'est des surfaces dures, des fois, il peut y avoir un fou de bois, quelque chose comme ça. Il faut apprendre à tomber, apprendre à se réceptionner, et c'est tout un travail. C'est vrai qu'on a beaucoup fait, il faut commencer au début par le parcours, les choses comme ça, et ça, voilà, on apprend à tomber, on apprend à se réceptionner, et on apprend aussi à travailler le corps, pour pouvoir être utilisable, si jamais en chute, de ne pas se faire trop mal. Tout le monde, on n'a fait pas, on ne fait pas juste ! Voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Du coup, il y a ce côté proche du béton, c'est dur, vous avez l'air léger, mais c'est très dur, le sol. Ah ouais, physiquement, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas tomber, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, il faut être très concentré, faire attention, parce que le béton, il n'y a pas le droit à l'erreur. Ça paraît simple, parce que ça fait des années qu'on travaille dessus, et du coup, le travail acharné, c'est vrai. C'est parti, c'est parti ! Vous êtes très complémentaires, par exemple, vous, c'est aussi la force, une force très, très grande. Tonton, il est très fort, Tonton, il soulève des bateaux à 140 kilomètres. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et du coup, il y a cette pyramide très impressionnante, au fond, vous tournez, il y a tout le monde qui est accroché à vous. Exactement. Bon, c'est un travail d'équipe, c'est quand même... Et comment vous faites pour résister à porter tout le monde ? C'est du travail, hein ? Il a commencé par porter un cheval, et puis après... Il a commencé par porter un cheval en guinée, et puis après, c'est lui qui a apporté les humains. Super ! C'est parti ! Et il y a la hauteur, vous allez très haut aussi. Ah ouais, c'est... C'est du travail, hein ? C'est assez haut, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement à 4 mètres de haut, il y a l'habitude, mais voilà. 4 mètres de haut, là, t'es en bas, voilà. Après, il y a plein de techniques pour réceptionner, faire des amortis, encaisser les chocs, essayer des années de travail. Voilà, on ne fait pas ça à la maison, surtout, hein ? Voilà, ça demande très de monde, je travaille. On fait ça à l'école, il y a l'assurance, voilà. Alors l'onde du groupe, c'est Wonsembe, donc W-O-N-S-E-M-B-E. Donc voilà, allez voir sur les réseaux. Et nos prénoms ? Alors, Ponton, Rémi, Vivien, Daniel. Bye ! Voilà, force à la Suisse, on aime la Suisse. Merci beaucoup, merci. Je vois que c'est bon quand même, parce que d'habitude, à la fin, il y a plus de la moitié qui sont partis en courant. Je vois que presque personne n'a bougé. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, en tant qu'artistes de rue, nous écouter juste quelques secondes. Après la finale, ce n'est pas grand chose qu'on vous demande, mais c'est le minimum. Et je pense, on pense, que ça s'appelle tout simplement le respect. Voilà, merci. Merci beaucoup. Voilà, merci un peu de la toux. On va présenter tout ce que t'as que vous. Vous avez à vous appuyer, si t'as pas. Sous-titrage Société Radio-Canada